Bonjour bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Je suis en train de me reculer au fur et à mesure, je trouve que je suis au reprès de la caméra. Alors comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo et je commence toujours aussi mes intros de la même manière, mais on est reparti pour un thème de recettes 100% orienté vers les snacks parce que là on est vers la rentrée et je trouvais que c'était assez sympa de présenter des petites idées de collation à réaliser maison parce que c'est le meilleur moyen pour faire des économies. Ce sont des petites idées de snacks plutôt équilibrées qui vont t'apporter tout ce dont tu as besoin et je trouve que les collations c'est le moment hyper réconfortant qui nous rappelle l'enfance et la petite pause je dirais presque nécessaire dans l'après-midi pour pouvoir après redémarrer du bon pied. Le petit plus de cette fois-ci c'est que les recettes que je vais te présenter sont, attention, sans banane parce que je sais que vous êtes assez nombreux et nombreuses à ne pas trop aimer et dans les recettes plutôt dites équilibrées pour les rééquilibrages alimentaires, c'est vrai que c'est un ingrédient que l'on trouve très régulièrement et encore plus quand elles sont végétales. Ici, la bonne nouvelle pour toi si tu n'aimes pas la banane, c'est que les cinq préparations seront sans cet aliment. Donc j'espère sincèrement que ça te plaira, j'ai essayé de les varier un maximum pour que tu puisses trouver ton compte. La majorité peuvent totalement être préparées en avance lors d'une session batch cooking par exemple, comme ça tu peux les emmener après sur ton lieu de travail, à l'école ou même pour un pique-nique, pourquoi pas. Je n'en dis pas plus, je te laisse avec les recettes. Pour la première préparation, je te propose de réaliser ces magnifiques granoles à cup. Tu vas voir, elles sont super faciles et surtout hyper gourmandes. Dans un saladier, je mets des flocons d'époutre, ça change un petit peu des flocons d'avoine, mais tu peux très bien utiliser ceci. On va mélanger ça avec de la compote de pomme et un sucrant liquide au choix. Moi j'ai utilisé du sirop de date, mais tu peux utiliser du sirop d'érable ou d'agave par exemple. On mélange bien jusqu'à ce que le tout soit bien imbibé. Et on va venir former dans des moules à muffins nos petites granoles à cup. Donc en gros, tu répartis la préparation dans le fond de tes moules et tu viens l'aplatir sur les rebords. Donc il ne faut pas qu'il y ait de trous. On enfourne dans un premier temps pendant 12 minutes à 180 degrés. On les retourne délicatement une fois qu'elles ont légèrement refroidi. C'est très important, sinon elles vont se casser. Et toujours en faisant assez attention, on vient les retourner. Dans un bol qui va au micro-ondes, je place du chocolat avec du lait végétal et je le laisse seulement 15 secondes à 800 watts. Le but c'est de faire chauffer le fameux lait végétal, comme ça après le chocolat fond dedans. C'est important de ne pas le laisser trop longtemps au micro-ondes, sinon ton chocolat va brûler. N'hésite pas du coup à le mettre quelques secondes, à regarder et à répéter l'opération. Je mélange ça ensuite une fois que le chocolat est fondu avec du yaourt végétal, soja ou coco comme tu préfères. Et une fois qu'on a notre ganache, je viens garnir les petites granoles à cup. Ça nous fait un insert au chocolat hyper gourmand et plutôt riche en protéines si tu utilises du yaourt de soja. Pour un côté un petit peu plus esthétique, j'ai mis des framboises surgelées que j'avais dans le congélateur sur le dessus, ainsi que de la noix de coco. Ces petites granoles à cup se conservent sans problème 3-4 jours au réfrigérateur et sont plutôt faciles à insérer dans une boîte à lunchbox. Une collation qui m'évoque directement l'enfance, je sais pas toi mais moi c'est le riz au lait. Pour réaliser celui-ci, je place 120 g de riz, j'ai pas forcément pris du riz rond, même si c'est préférable, que je porte à ébullition avec 2 fois son volume en lait végétal. Je le laisse cuire jusqu'à absorption complète de celui-ci. Lorsqu'il est prêt, je rajoute de la protéine vanille et encore une fois un tout petit peu de lait végétal pour un côté plus crémeux. Tu peux très bien rajouter du yaourt à la vanille par exemple. Et pour la protéine, je rappelle qu'elle est optionnelle, mais je te la conseille vivement pour ne pas avoir un snack qui soit uniquement riche en glucides. Ça va aider à la satiété et avoir quelque chose de plus complet. Dans des petites verrines, je mets de la compote abricot dans le fond. Je trouve que ça se marie trop bien. Je garnis de mon riz au lait qui est maintenant prêt et légèrement refroidi. Et voilà, on a notre collation. Si tu souhaites l'emporter, n'hésite pas à le mettre dans un bocal qui ferme avec un couvercle. Ou ça peut très bien te servir comme dessert le soir. Ou ben voilà, c'est toujours très très bon le riz au lait. C'est peut-être le moins pratique à emporter, ce sera le seul d'ailleurs. On enchaîne avec des beignets aux pommes. Mais comme tu me connais, ce sera une version revisitée de manière un petit peu plus saine. Je commence par éplucher une pomme et je viens enlever le centre. Alors moi, j'ai un outil plutôt pratique pour ça. Mais si jamais avec un couteau, ça fonctionne aussi très très bien. Et le but, ça va être de couper des tranches, ni trop grosses, ni trop fines. Donc comme tu vois à l'écran. J'ai voulu cette préparation sans gluten. C'est pour ça que j'ai mélangé du yaourt de soja avec de la farine de riz. Mais avec de la farine traditionnelle, ça fonctionne également. Pour donner un bon petit goût, j'ai mis quelques gouttes d'arômes amandes. Et j'ai mélangé ça à l'œil avec du lait végétal jusqu'à obtenir à peu près cette consistance. Donc il faut obtenir un genre de pâte à pancakes. Il faut que ça adhère bien à la pomme, ni trop liquide, ni trop épais. Et une fois que mes pommes sont bien imprégnées, je viens les faire dorer dans une poêle avec un petit peu d'huile de coco. Je les ai retournées environ 2-3 fois pour qu'elles dorent bien. Mais comme c'est de la farine de riz, ça ne va pas donner une brunisation vraiment optimale. Mais ça reste très très bon. Je saupoudre le tout de sucre de vanille et de cannelle. Et voilà, nos beignets de pommes sont prêts à être emportés dans un petit tupperware. N'hésite pas d'ailleurs à rajouter de la sauce chocolat par exemple, du beurre de cacahuète si tu le souhaites. Les Ferrero Rocher, j'adore ça. Mais on va pas se mentir, on mangeait tous les jours, c'est pas forcément l'idéal. C'est pour ça qu'ici j'ai cherché à en faire une version de manière facile et surtout plutôt complète. Je mélange dans un bol de la compote de pommes ainsi que du beurre de noisette pour ajouter ce bon petit goût. De la protéine au chocolat. Si tu ne souhaites pas en utiliser, utilise des flocons d'avoine ainsi que du cacao. Mais comme dit plus tôt, c'est ce qui va permettre d'avoir un snack plutôt complet. Je forme ma pâte et au centre, pour rappeler ce côté Ferrero, je mets une noisette. Je roule avec des mains légèrement humides et je répète l'opération jusqu'à épuisement total de ma préparation. Je viens ensuite rouler mes bowls, ça c'est optionnel, mais ce préférable pour l'aspect visuel dans des noisettes que j'ai concassées au blender. D'ailleurs si tu le souhaites, tu peux en plus de ça recouvrir le tout de chocolat. Moi je trouve que déjà comme ça, c'est super bon. Et d'ailleurs cette recette se conserve sans problème une semaine dans le réfrigérateur et elle est hyper pratique à emporter partout. On en est déjà à la dernière recette et cette fois-ci je te propose de réaliser des donuts framboises. Bien entendu si tu n'as pas de moules à donuts, tu peux très bien les faire sous forme de muffins. Je mélange encore une fois de la compote de pommes, du yaourt de soja et de la farine, de la protéine chocolat qui, bon ben voilà tu as compris. On mélange jusqu'à obtenir la texture d'une pâte à gâteau. J'ai complètement oublié d'allumer la caméra à ce moment-là mais j'ai également rajouté des framboises. Tu peux bien entendu utiliser le fruit de ton choix. Moi c'est juste que j'avais des framboises surgelées dans le congélateur. Ça coûte bien moins cher d'ailleurs sur ce format, c'est plutôt pratique. J'enfourne le tout pendant 25 minutes à 180 degrés. Et voilà nos petits donuts sont prêts à être transportés. Tu peux rajouter aussi une coque au chocolat par-dessus. Si tu fais fondre du chocolat quand les donuts sont encore chauds par exemple. Et tu peux très bien les conserver pendant 3-4 jours au frais ou même les congeler si tu le souhaites. Et voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça t'a plu, que ça va te permettre de redémarrer cette nouvelle année du bon pied. Que ça t'a permis de faire le plein d'inspiration et que surtout ça te permettra de faire le plein d'économies. Enfin de garder tes petits sous quoi. En gros c'était pas très français ce que je viens de dire. N'hésite pas comme d'habitude à me mettre en commentaire laquelle de ces recettes tu as préférées. A me laisser un pouce bleu si ça t'a plu. Et à t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle et que c'est pas encore fait. Comme tu le sais c'est très important pour moi. Ça soutient mon travail et c'est toujours agréable forcément d'avoir un petit retour par rapport à ce que l'on fait. Là dessus je pense que je t'ai tout dit. On se retrouve comme d'habitude tous les mercredis à 17h et le dimanche à 18h en attendant. Et comme d'habitude prends soin de toi et sur ce je te dis santé. Sous-titres par Jérémy Diaz